Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui On est le jour de Noël, donc on est le 25 J'avais envie de commencer ce vlog aujourd'hui parce que j'ai un petit peu de temps Et je voulais vous montrer pas les cadeaux de Noël, tout simplement Je le fais pas tous les ans, des fois je le fais, des fois je le fais pas Cette année j'ai envie de le faire, donc voilà je vais le faire D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous avez eu pour Noël J'espère que vous avez été gâtés et surtout vous avez passé de bonnes fêtes et de bons moments avec vos proches C'est quand même le plus important La santé, la paix, le bonheur, l'argent Et après les cadeaux Moi aujourd'hui je vous partage du coup mes petits cadeaux de Noël Et puis je pense que je vous prendrai demain avec moi pour aller voir Pépère Faire un petit vlog haul sur deux jours Histoire de vous montrer quand même quelques petits trucs Et on est parti Donc en premier parce que vous ne voyez que ça quasiment J'ai eu un gris pain mini four Toast & Grill Voilà comme ça Comme vous le savez je vous expliquais que j'allais déménager dans l'année 2024 Pour m'installer dans mon chez moi tout simplement, mon premier appartement Et du coup mon dadi m'a offert ceci Voilà bon on n'a pas acheté de meubles et tout parce que je ne sais pas encore l'agencement, les dimensions et tout Mais ça c'est exactement le même qu'on a déjà à la maison depuis des années que j'adore Donc voilà c'est le masterclass dans tous les cas Je suis trop contente Ensuite j'ai eu un petit pop de la taille des titans Donc c'est Eren Yeager évidemment dans la dernière saison du coup Vous le savez je pense aussi je collectionne pas mal les pops et j'adore les animés Donc je suis très contente parce que je ne l'avais pas Je suis très contente d'avoir Eren quand même qui est le protagoniste de l'animé quoi Ensuite j'ai eu un petit pyjama de chez Primark qui est trop mignon Qui est rose avec des cœurs comme ça Petit pyjama short J'adore les pyjamas, j'adore tout ce qui est kitsch Donc toute ma vie vraiment j'aime trop Après un cadeau qui vous intéressera peut-être un peu plus parce que c'est un peu pour vous aussi J'ai eu la nouvelle Osmo Pocket 3 de chez DJI Qui est une mini caméra avec suivi de personnes et tout machin Donc pour faire du contenu j'espère que je vais bien arriver à l'utiliser J'ai trop hâte je pense que je l'emmènerai demain avec moi au cheval comme ça je la testerai Et normalement vous verrez des images dans ce vlog si tout se passe bien Donc voilà nouveau petit bébé pour faire du contenu Donc trop contente aussi j'adore Ensuite il faut savoir que j'ai fait Noël donc chez moi avec mes parents, mon frère etc Mais il y avait aussi une copine Et elle m'a offert un joli pull Carhart J'adore cette marque et les couleurs sont trop belles Je suis très rose en plus en ce moment donc parfait Donc il est bleu marine avec marqué Carhart en rose gold un petit peu clair comme ça Trop beau On reste dans les suites et mon frère m'a fait une petite blague Bon j'adore franchement c'est un petit sweat noir tout simple Il y a marqué on voit ça demain j'ai LOL LOL c'est League of Legends Donc c'est un jeu vidéo auquel je joue très régulièrement pour ne pas dire tous les jours Et lui aussi du coup c'était un petit clin d'oeil assez sympa Et d'ailleurs j'ai aussi eu ce qu'on appelle des RP en fait C'est une espèce de monnaie sur le jeu qui permet d'acheter des vêtements pour les persos etc si vous voulez pour faire simple Et puis je suis très contente parce que j'ai pu acheter plein de nouveaux skins Vous le voyez pas trop en vidéo mais c'est vrai que j'ai un gros gros côté geek Je joue très régulièrement j'adore être ordi tout le temps Enfin voilà je suis très gameuse Et du coup je suis très contente de ces petits cadeaux là J'ai eu ceci donc pareil pour l'appart mais je vais m'en servir déjà dans la maison Vu que je vais pas déménager tout de suite C'est en fait tout simplement un presse à grume électrique Moi je me fais du jus d'orange très souvent à la main Vous savez j'ai un presse à grume ou je presse Mais j'avoue quand il est 7h ou 8h du matin J'ai un peu la flemme de presser mes oranges Et du coup bah là j'ai plus à le faire Juste je les mets dessus ça fait tout seul Donc ça c'est un bonheur Franchement je suis très contente Ensuite j'ai eu un petit pantalon noir Il rend rien du tout comme ça mais il est très sympa Chez Stradivarius Un petit pantalon un peu fluide un peu habillé Enfin autant on peut le mettre avec une paire de baskets ça fait Civil normal quoi Autant avec une petite paire de talons et un chemisier ça fait tout de suite habillé Donc c'est un basique et c'est vrai que j'avais pas de pantalon noir habillé Donc maintenant c'est chose faite Ensuite j'ai eu ces petites chaussures Qui sont des mocassins un petit peu à plateforme un petit peu haute Comme vous voyez Alors c'est pas du tout mon style habituel Je trouve ça très joli sur les autres Mais j'avoue que j'avais un peu peur d'essayer sur moi Et du coup bah je les ai eu à Noël Donc comme ça au moins entre guillemets j'ai plus le choix Et je les ai essayé franchement j'aime bien avec une petite jupe et tout Une petite robe c'est hyper chou Mais j'avoue que c'est pas comme ça que je m'habille régulièrement Donc on verra si je m'autorise à les porter Et du coup pour aller avec j'ai eu un lot de 3 petites paires de chaussettes Qui viennent de chez Pull&Bear D'ailleurs les chaussures aussi viennent de chez Pull&Bear Qui vous voyez des paires un tout petit peu comme ça Qui sont très mimi Et du coup il y a une paire noire Une paire blanche Et une paire grise Pour aller un peu avec tous les styles de tenue C'est très mimi J'ai hâte d'essayer J'espère que je vais bien l'aimer Encore une fois j'adore sur les autres Mais je sais pas si moi j'aurai de quoi accorder Ou si ça va me plaire sur moi Bon on verra En tout cas elles sont là Il va falloir les porter quand même Et c'en est tout pour mes cadeaux de Noël Donc très contente Merci beaucoup à tous mes proches A mes amis Enfin tous ceux qui ont participé à mes cadeaux Je suis trop contente J'adore Noël C'est vraiment ma fête Je vais pas dire préférée Parce que ça restera toujours à Saint-Valentin Mais c'est vraiment une fête que j'adore Et voilà Je voulais partager un petit peu Mes cadeaux de cette année Parce que j'ai eu plein de trucs un peu différents Sur différents thèmes Rien de cheval comme vous le voyez Maintenant le pépère et au pré J'avoue que j'ai besoin de beaucoup moins de choses Et vous savez que j'en reçois aussi énormément Enfin bon C'en est tout pour mes cadeaux Bon ça y est Je vous retrouve au pré Je suis avec des petits cheveux Qui sont juste derrière encore dans le pré Je les ai pas récupérés Du coup je suis aussi avec la nouvelle petite caméra Que j'apprends comme vous le voyez à manier Voilà on va voir ce que ça donne pour ce vlog Au moins je testerai un petit peu Pleu il a plu Les sols sont gras Donc je vais pas monter Je vais simplement m'occuper de pépère Je vais lui faire un bon pensage Je lui mettre des produits sur les pieds Je lui donner sa ration Et tout ça Et voilà je vous embarque Bon avant toute chose C'est distribution de carottes Pour tout le monde Oui 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 Tout le monde messieurs C'est un gros soleil Ouh Pépère tu veux des carottes ? Faut venir Ah bah oui Tiens mon gros soso Bon j'ai récupéré pépère Du coup première chose à faire Ca va être de retirer sa couverture Pour lui faire un pensage Allez c'est parti Plus qu'à penser Le petit monsieur Pépère tu neuf Votre nous Quoi de là ? Quoi de là ? Quoi de là ? Quoi de là ? Votre nous Votre nous Mamé Allons Sous-titrage ST' 501 Je me suis motivée à faire un petit peu sa crinière Donc comme d'hab je m'arme d'une paire de ciseaux Et de ce petit outil que j'achète chez Decathlon Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle Ça va servir à désépaissir Donc je vais d'abord passer ça Ça fait comme une petite brosse en fait Et vous allez voir ça désépaissit la crinière Voilà c'est un peu le même principe qu'on le fait à la main Mais c'est beaucoup moins fastidieux en fait Vous voyez ça les coupe pas Ça vraiment les arrache comme quand on le fait au peigne Et je fais ça un peu partout Surtout là il y en a beaucoup en épaisseur Où ça fait un épi Déjà tout ça En quelques secondes c'est trop bien Bon du coup ensuite je pourrais encore désépaissir Mais je vais d'abord couper au ciseau Parce que moi j'aime pas quand c'est tout droit Alors qu'après quand je viens désépaissir avec le petit outil Ça fait ça un peu de manière plus irrégulière Plus naturelle Donc voilà je préfère Après c'est un parti pris Il y en a qui vont préférer les clinières bien droites et tout Moi j'avoue que je suis clinière coupée Mais un peu naturelle Normalement dans la règle de l'art On devrait faire une paume de main en épaisseur Moi je lui fais un peu plus long Enfin en longueur Oui c'est ça mon coeur Moi je lui fais en général un peu plus long Pareil c'est une question de goût J'aime bien aussi court Mais je trouve ça bien comme ça au frais Ça fait pas crâne chauve quoi Et oui c'est toi mon coeur Donc je coupe de manière vraiment très grossière Après je reviendrai finir comme je veux au ciseau Et avec le petit outil pour que ça soit moins droit Sachant qu'il a les crins Qui vont par là Ils sont pas tout droits Donc c'est un peu galère de couper bien Bien droit dans tous les cas Mais bref Là l'idée c'est surtout de raccourcir De rafraîchir un peu cette coupe Une fois que j'ai fait le plus gros au ciseau Je viens reprendre mon petit outil Et on est reparti pour rendre ça encore plus fin Et un petit peu plus naturel Je sais pas comment vous dire Genre pas droit quoi D'ailleurs là c'est un peu loin D'ailleurs c'est un peu loin bon c'est pas incroyable mais ça le mérite d'être fait et c'est déjà mieux que ça n'était mon petit chat oui il attaché une chaise il bouge pas c'est juste pour pas qu'il baisse la tête je vais le libérer on va manger maintenant oui on va manger et voilà monsieur est à table donc il a son petit fourrage que de fibres avec des compléments de chez momo jo vous avez déjà présenté il me semble et voilà bon en soi il n'aurait pas besoin de fibres pour manger les compléments parce que c'est pas de la poule c'est vraiment comme des friandises mais j'avoue que l'hiver j'aime bien le complément enfin lui donner un petit peu de fibres en plus voilà parce que l'herbe est moins riche et ils n'ont pas d'autres rations donc c'est son petit kiff aussi de l'hiver bon ça y est le petit pâle a fini de manger je vais remis sa couverture pendant ce temps là et je vais ramener avec les copains tout simplement je pense que je viendrai montrer demain en espérant qu'il pleuve pas ce serait cool et voilà on va te remettre avec les autres